Aujourd'hui, nous sommes au Salon de l'éducation avec le soutien de l'échefin de l'enseignement communal de Scarbeck et je vous propose d'écouter la conférence. Il était une fois une nuit sombre en plein hiver. Il pleuvait tout noir un oiseau. Un oiseau presque fichu. Un oiseau avec une patte cassée. Un oiseau au bord du trottoir, dans le caniveau. Une aile se repliait normalement, mais son autre aile pendait. Un oiseau qui avait un oeil ensanglanté. Comme s'il avait été attaqué par un renard ou par un chien. Il était presque fichu. Il y en a un petit adolescent qui se balade là. Main dans les poches, un peu rêveur. qui s'approche de cet oiseau. Qui regarde son plumage et qui se dit qu'il y a quand même quelque chose de particulier à ce plumage. Il le met dans ses mains. Il le ramène à la maison. Il dit rien à ses parents. Sa mère était morte. Son père endeuillé. Il rentre dans sa chambre. Il ouvre l'armoire. Il enlève l'essuie. Et il dépose l'oiseau sur une petite planche. La vie ne lui souriait pas tous les jours. Mais il gardait le sourire. Et depuis ce jour, notre adolescent a commencé à se passionner pour cet oiseau. Dès qu'il sortait de l'école, tout de suite, il rentrait à la maison. Il a commencé à aller chercher un livre de nutrition. Quels sont les meilleurs nutriments à donner à mon oiseau ? Quelles seraient les meilleures graines ? Il est allé à la pharmacie et il a cherché des petites gouttes pour son oeil ensanglanté. Il est retourné encore à la pharmacie chercher des petits strepsils avec une allumette pour réparer cette patte. Il s'est mis à lui raconter des histoires le soir que sa maman lui racontait. Il lui chantait des petites chansons. Quelques semaines plus tard, l'oiseau avait retrouvé sa prospérité. L'oiseau était radieux, plein de vivacité. Et au moment où notre adolescent Lucas se dit « J'ai fini mon travail, il est prêt à lui ouvrir la fenêtre et lui rendre sa liberté. » Mais l'oiseau dit « Lucas, je ne suis pas un oiseau comme les autres. J'ai des pouvoirs. Tu vas pouvoir exaucer trois voeux. Et puis je retrouverai ma liberté. » Ah ouais ? Ouais, cool. Ouais, ben moi, mon premier voeux, ce serait me tirer de l'école, quoi. Hein ? Qu'est-ce que tu... C'est quoi ce que tu me racontes ? Tu veux te casser de l'école ? Ouh, comment je vais faire, moi ? Ouais ? Ouais, c'est ça ? Mais, qu'est-ce que tu veux comme école ? Je ne sais pas, moi, une école avec des télés partout, quoi. Avec des écrans. Un truc... Et à ce moment-là, l'oiseau grandit, 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 prend Lucas sur son dos et vole dans des contrées lointaines, lointaines, lointaines. Et il dépose Lucas dans une nouvelle école. Est-ce que vous parlez ? Est-ce qu'elles seront 70 ? Est-ce qu'elles seront 10 fois de l'île ? C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'elles seront d'autres ? Regardez, est-ce qu'elles seront 10 fois de l'île ? Il y a du cap ? Tout à fait. On remplace lambda par 4, ou bien une par 4, ou en plus de 2. Donc ça va pouvoir faire la protection, évidemment, que ce sera la même chose. Alors lambda, c'est 4. 4 plus 1, 2, 4. Vous voyez ? Donc on a bien un pli en 6, 4, moins 8. Et nos deux droits sont bien 6, 5. ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça que je veux. Merci, merci. Mais, je ferais bien encore un deuxième. Ce qui serait cool quand même pour m'aider, c'est que je puisse étudier ça à la maison, très goûté, tranquille, au calme quand mes copains ne sont pas là. ou Lucas s'est pas demandé une trottinette ou un skate ou quoi comme tout le monde. Je commence à m'en demander beaucoup, hein. Ouais, non, c'est moi qui décide, c'est mon vœu, c'est tout. à ce moment-là, l'oiseau se met à voler, 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 très très haut vers le ciel et là, tout en l'air, il arrive à un nuage bouton et avec son aile, il clique sur publier et un orage passe partout. Ouais, ça marche. Cool. Merci, merci. Ouais, troisième chose, j'aimerais bien ça pour tous les cours, quoi. Lucas, je vais faire un burn-out, moi, je sais pas, mais t'exagères, là. À ce moment-là, l'oiseau remonte vers le ciel, il bat des ailes, il bat des ailes, il dépasse le nuage bouton et là, il rencontre plein d'autres oiseaux qui commencent à parlementer avec plein d'oiseaux et après de longues, longues négociations, 30 éclairs qui sortent. L'oiseau laisse Lucas sa propre intelligence avec un dispositif du monde d'aujourd'hui. Quand j'étais à l'école, chaque fois, le stress, c'était les notes. Laure, je peux avoir tes notes, s'il te plaît ? Puis alors après, il fallait donner un petit bolotin de pralines, merci, merci, pour que l'année prochaine ause que j'ai encore les notes, sinon ça n'ira pas du tout. La photocopieuse. Ce qui fait que quand je suis arrivé prof, je me suis dit au début, je vais leur donner toutes mes notes, en fait, tout mon contenu de cours, photocopié, agrafé, je passais mes soirées à ça et je leur remettais. Force est de constater que ça ne marchait pas comme ça marchait avec moi. Un jour, j'étais dans une réflexion, je voulais faire un message précis à une amie. J'étais dans l'impossibilité de faire le message. Alors, j'ai créé une vidéo et puis, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais, enfin, je me suis déjà, j'ai pris du plaisir à le faire, mais en plus, il y a du potentiel, il y a de l'énergie, il faut exploiter ça. Alors, j'ai commencé à faire, j'ai eu une idée, j'ai appelé mon cousin, on était au parc, je lui ai dit, écoute Thomas, j'ai un truc, j'ai un truc, je vais faire ça maintenant pour tous mes cours, je vais rentrer en classe, je pousserai sur Play, je serai à la télé, t'imagines le pied ou quoi ? Il était aussi prof, et on se trouvait des fous rires de malade, on était là, mais t'imagines le truc, tu pousses, t'es là quoi, quel pied ? J'en ai marre, Thomas, de passer ma vie à écrire tout le temps, tout le temps, et aller regarder tout le temps, prenez notes, prenez notes, c'est important, on ferait ça à la maison. Je me suis dit, mais, je ne vais pas tenir 30 ans comme ça, je veux retrouver du lien, je veux pouvoir parler avec mes élèves, je veux, je veux, oui, oui, vas-y, fais-le, fais-le. Un an plus tard, j'arrivais en classe, avec cinq tutos, je pousse sur Play, les élèves, emballés, les éducateurs qui arrivent, oh, c'est quoi ici, c'est quoi, oh, le premier vœu de Lucas était réalisé. Les élèves commençaient déjà à être plus motivés, aller au cours, ils trouvaient ça sympa, mais leur prise de notes, ils étaient toujours liés à ça, et quand je passais dans les bancs, parfois je me disais, mais, c'est pas ça, c'est pas ça que j'avais écrit. Mais bon, ils étaient déjà contents, mais ils demandaient, monsieur, ce serait quand même chouette si on avait ça à la maison, pour pouvoir réécouter, parce que j'avais un copain informaticien en Espagne tout le temps, oui, oui, Rolf, il faut mettre ça sur Internet, il faut publier, il faut publier. Je disais, mais attends, Mac, j'ai travaillé des milliers d'heures, tu veux que je donne tout comme ça à tout le monde ? Ouais, je te jure, après on verra ce qui se passe. Et de nouveau, j'avais un message, j'étais nouveau dans une réflexion, j'avais un message plus global à passer à une famille. J'étais dans l'impossibilité de le faire. On a tous ensemble, finalement, j'ai mis, c'est partagé, j'ai montré aux élèves en classe, regardez, regardez, c'est sur YouTube, mais non, ils étaient nouveaux, ouais, monsieur, et on n'a plus d'excuses, mais non, c'est bon là, vous allez voir, vous allez voir, le deuxième vœu de Lucas était réalisé. Je vous propose de regarder un petit peu ce que ça donne, est-ce que les élèves regardent ou pas, finalement. au début, il y avait quelques petites vidéos, mais ils étaient déjà tout contents, moi, j'étais déjà tout content, eux aussi, il y avait 40 vues, ouais, génial, ils regardent, et puis, il y avait les examens de juin, là, hop, les pics, un an encore qui passe, puis encore une année suivante, et puis là, ici, par exemple, on est juillet-août, juillet-août, c'est le creux, et ça reprend, les interros des élèves, là, tous les pics, on peut regarder, ils sont quand même à 3-400, là, les examens de Noël, 1-500, de nouveau, les interros, tous les petits pics du second trimestre, et alors en juin, 2-500, en un jour, moi, je ne sais pas expliquer 2-500 fois, sur une journée, et ils demandent, en plus, les élèves, mais on a fait combien de vues, monsieur, ils aiment bien ça, parce qu'on a battu l'autre classe, alors ça, ça m'étonne, parce que franchement, je n'avais pas pensé à ça, moi, c'était pour mes élèves, à la base, et puis, tout à coup, Youtube dit, le Belgique, premier, ça me rassure, France, deuxième, et, ça, Maroc, troisième, Algérie, quatrième, Sénégal, cinquième, et en noir, là, le reste, ça, c'est de tous les autres pays, et les élèves, les commentaires, Alil, Vitamine, monsieur, Vitamine, j'ai pété de rire, quand vous avez pressé un jus d'orange, ça, c'est deux ans après, parce qu'un matin, je pressais un jus d'orange, pour mon fils, qui révisait un tutoriel, quand on poussait dessus, la séquence commençait, mais c'était un petit, juste pour habiller, c'était juste une petite mise en scène, Vitamine, monsieur, Siam, j'ai partagé vos vidéos avec ma cousine, elle kiffe grave, elle me dit de vous dire qu'elle a réussi grâce à la vidéo, Mehdi, j'ai trouvé une petite faute dans votre vidéo, je peux avoir plus un à l'interro, Walid, j'ai bossé toute la nuit sur vos vidéos, regardez le tas de feuilles de notes que j'ai fait, donnez-moi l'interro, je vais cartonner, Florenta, avec les cinq vidéos à connaître pour l'interro, j'ai l'impression que vous avez passé le week-end dans ma maison, mes parents ont vu le travail, ils trouvent ça bien, Soukaina, vous pouvez dire mon prénom dans la prochaine vidéo, s'il vous plaît, Camélia, suite à une panne d'internet chez moi hier soir, oui, je vais repasser l'interro la semaine prochaine, c'est prévu depuis deux semaines, Mickaël, j'ai bien aimé l'histoire de Petit Guili, ça m'a touché, la mort de son père et les ailes coupées, Nicolas, on n'a plus d'excuses pour hâter maintenant, Clara et Najwa, elle nous manque vos vidéos, avant on pouvait travailler en classe et à la maison, en classe, notre attention est parfois ailleurs, et on ne sait pas réécouter, c'est ennuyant. Moi je me demande, enfin franchement, pourquoi ça marche en fait ? Pourquoi ça marche ? Je pense que c'est parce que le prof, avec sa personnalité, son cours, tout le contenu, le programme, s'est introduit dans le téléphone, dans le PC, dans la maison, le prof et son contenu et le programme sont sortis de l'école. L'école est alors en phase avec le monde d'aujourd'hui. Et alors les images, c'est ça que les jeunes, c'est dans leur chromosome, ils ont besoin d'images. Pour entrer dans la mémoire à long terme, eh bien on a besoin apparemment d'images. On retient mieux des images, que des chiffres. Pas étonnant qu'ils me disent comment va petit Guilly trois ans après dans le couloir. Mais voilà. Donc en fait, c'est ce numérique et ces propriétés humaines qui sont ensemble. Il n'y a pas un qui domine l'autre. Il n'y a pas de combat. C'est vraiment les deux ensemble. Comment on peut utiliser ça en classe ? Il y a une première manière de faire. Je pousse sur Play. 30 minutes de vidéo. Silence ! Le premier qui moufte. Journal de classe sur mon bureau. Tout de suite ! En hiver, mal luné, un jour, deux cours, mais pas plus. J'y ai cru au début, mais je vais les mettre tous, tout seuls dans une salle avec un ordi et un casque sur les oreilles et ils vont faire ça tout seuls. Et ils vont devenir des génies. ça ne marchait pas du tout. J'ai essayé quelques cours. Il y en a un pour qui ça marche, mais les autres ne marchent pas du tout. Et l'autre manière qui passe beaucoup mieux, aujourd'hui, installez-vous, on va regarder une petite séquence de trois minutes. Tu veux expliquer ? Non ? Ok. On regarde ces trois minutes ensemble. Puis pause. Est-ce que vous avez des questions ? Relax, relax. Vous l'avez déjà. De toute façon, vous l'avez. Relax. Juste question. Silence total. Pas de question. Puis tout à coup, après deux minutes de silence, moi j'ai une question. Comment on est allé à cette ligne-là, monsieur ? Ça, je ne vois pas. Ah. Et les autres ? Quelqu'un sait répondre ? Non. Ou bien, de temps en temps, quelqu'un qui se lève. Hop. Ou alors moi, je prends ma craie et je continue à la craie. Je réponds à la question à la craie. Je gratte. Une autre question. Ah, oui. Et il commence à oser. Et ça commence à bouger. Il commence à y avoir de la vie, du groupe, de l'interaction. Question, interaction, action. Ça, c'est... Ça marche. On regarde encore un petit épisode de deux, trois minutes. Juste la suite. Ok. Ils sont là. Ok, question, question. Hop, ils avancent, ils se lèvent, ils expliquent entre eux. Après, monsieur, c'est bon, maintenant, le suivant, on va le faire tout seul. Ok, allez-y. Et moi, je passe, je suis disponible pour regarder et je vous assure qu'entre eux, entre eux, ça marche super bien quand ils s'expliquent entre eux. Et après, il y en a un qui va sur l'ordi et ils peuvent toucher à mon ordi. Il avance, il met un peu plus loin et ils regardent s'ils ont juste. Ouais, ok. Et je vous assure que ça marche bien. Il y a des élèves ici. Il y en a. Ça marche. Quatrième manière de faire. Ça, ça arrive parfois, mais aujourd'hui, c'est les statistiques de quelqu'un qui lève son doigt du fond. Monsieur, je peux présenter le cours ? Ce que j'ai déjà fait hier soir. Je me dis, mais j'ai rien demandé. Non, non, mais moi, j'ai déjà préparé, monsieur. Ok. Et petit à petit, je me mets en retrait. Et j'ai déjà eu des trucs comme ça pendant 20 minutes. Un silence dans une classe, un élève qui remplit un tableau complet. Mais je terminerai quand même en revenant sur le serment de Socrate, qui est le serment que j'ai dû prêter à la fin de mes études. Donc Socrate, c'était un philosophe qui vivait avant Jésus-Christ, 5e siècle, qui était surnommé un accoucheur d'âme. Et donc, il paraît qu'avec des jeux de questions, il faisait accoucher même les plus ignorants des esclaves et tout, de savoir. Il a fini sa vie comme Jésus, à ce qu'il paraît. Donc, il a été condamné à mort. Soit. Et il s'est suicidé avec un poison juste avant. Soit. Mais donc, lui, le serment de Socrate qu'on a prêté le jour qu'on a reçu l'agrégation, il disait quoi ? Je voudrais revenir avec ça. Il disait « Je m'engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence au service de l'éducation de chaque élève qui me sera confié. » bon, bon, bon. Applaudissements